Il a passé plus de huit mois et demi seul en mer. Il atteint enfin la terre ferme. Le skipper estonien Oukou Randema est arrivé troisième de la Golden Globe Race. Ce tour du monde à la voile en solitaire, sans électronique et sans escale. Le reportage au Sable d'Olonne de Marine Zamit et Damien Raveau. Acclamé par la foule, Oukou Randema, à la troisième place de la Golden Globe Race. Après 252 jours seuls en mer, sans moyens de navigation moderne, le skipper estonien est fatigué, mais soulagé de toucher la terre ferme. Les derniers milles étaient vraiment affreux. Plus je me rapprochais de la côte, moins j'y voyais. Mais oui, je suis heureux bien sûr. Je suis très heureux. Très sollicité, le navigateur ne remarque pas sa famille immédiatement. Mais les retrouvailles sont intenses. Je retrouve enfin mon mari après plus de huit mois d'absence. Je suis plus qu'heureuse. Sur ces huit mois passés en mer, les deux derniers ont été les plus redoutables pour le skipper. Lorsqu'ils passent le Cap Horn, Oukou Randema manque de nourriture. Jean-Luc Vandenede, arrivé premier sur cette course en janvier, est venu le féliciter. C'est toujours une grande émotion. Parce qu'on sait ce qu'il a vécu. Donc forcément, c'est toujours émouvant. Oukou Randema l'assure. Sa toute première participation à la Golden Globe Race sera aussi sa dernière. La course la plus importante de sa vie. Il y a à peine le pied posé sur Terre, Oukou Randema a répondu à nos questions. Je vous propose de l'écouter. J'avais encore un peu de nourriture pour la fin de la course. Mais maintenant, mon bateau est complètement vide. Il reste trois soupes. Rien d'autre. Je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas de balance à bord. Je pense que c'est une estimation. 20 kg. En course, ma plus grande préoccupation était de savoir si le bateau allait tenir, s'il allait rester en un seul morceau. C'est formidable. J'avais vu ces images sur d'autres arrivées du Vendée Globe. Et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je vivrais ça pour moi. C'est formidable. Et les gens ici sont vraiment incroyables. Et voilà pour les premières paroles du skipper estonien arrivé troisième de la Golden Globe Race.